Je suis très ému parce que je suis arrivé à Lyon dans le cadre du périple que j'ai décidé d'entreprendre pour rencontrer les populations du littoral établi à l'étranger, en particulier en France. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à tous ces enfants qui se sont mobilisés, qui sont venus pour qu'on échange sur la situation politique du littoral qui n'est pas bonne. Le littoral est en train d'être remplacé à l'Assemblée nationale et même au Sénat. Au Sénat, sur les dix sénateurs que le littoral a, comme toutes les autres régions, quatre ne sont pas des enfants du littoral. À l'Assemblée nationale, sur les 19 sièges que le littoral a reçus du chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui donne les sièges, eh bien, neuf ne sont pas des littoraliers. Tous ces gens qui sont députés appartiennent à des communautés qui occupent entièrement leur siège à l'Assemblée nationale et ils viennent prendre des sièges en plus au littoral. En prenant des sièges, ils prennent aussi de l'argent qui devrait revenir aux enfants du littoral. C'est cette prise de conscience que j'ai souhaité que tous nos enfants établis à l'étranger aient pour qu'ils aident à élever la voix, pour contester cet état de choses et participer à l'effort pour changer cela dès 2025. Donc, il faut que le littoral soit pleinement représenté à l'Assemblée nationale et au Sénat dans les proportions que le chef de l'État lui a données. A côté de ça, il y a d'autres problèmes que les enfants du littoral établis à l'étranger doivent savoir, que les enfants du littoral sont discriminés sur le plan professionnel au littoral. Et ça aussi, nous devons adresser ce problème-là dès les prochaines élections. La statue du soldat est connue à la place du gouvernement. Cela veut dire que si vous établissez votre entreprise au littoral, vous devez utiliser entre 60 et 80 % de votre personnel que vous recrutez parmi les autodones du littoral. Cette loi de mixité ethnique à milieu professionnel va obliger tout le monde à jouer le jeu de l'intégration nationale.